... On a fait quelques kilomètres et nous voici à La Flèche. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent La Flèche en tout cas, vous connaissez certainement cette façade magnifique. Nous sommes devant le Pritané et je suis avec, en compagnie, de l'officier de communication, Jackie Blondin. Bonjour Jackie. Bonjour. L'officier, bonjour. On va faire simplement entre nous. On est là pour découvrir ce Pritané. On n'a pas forcément l'habitude d'y entrer, pour ceux qui ne sont pas militaires. Oui, alors ce Pritané, il est accessible à tout le monde. Vous voyez, nous avons ouvert la porte et régulièrement, nous avons du public fléchois, de même européens, qui vient visiter le Pritané ou faire des recherches. Eh bien, on va y aller, on va faire des recherches ensemble, on va visiter. Bon, on passe cette porte magnifique, déjà, elle est belle, cette porte. Portail d'honneur. Portail d'honneur Henri IV. Et puis la cour, alors là ? La cour d'honneur, la cour d'Austerlitz ou le carré vert à l'époque des jésuites. Parce que le Pritané a été créé par Henri IV, mais ce sont les jésuites qui ont fondé l'éducation au sein de cet établissement en 1603. La fonction d'un Pritané à la base ? Alors le Pritané à la base, c'est un nom grec, où c'était un lieu de magistrat, et aussi le savoir, mais aussi l'aide à ceux qui avaient bien mérité de leur patrie. Donc voilà. On y forme qui ? Alors, nous y formons, nous avons deux modules. Nous avons les classes préparatoires, qui sont formées, qui présentent des concours pour les grandes écoles. L'école navale, l'école de l'armée de l'air, l'école de Saint-Cyr, ou polytechnique même. Et nous avons aussi, alors l'autre côté de la flèche, un autre quartier, le quartier Galliani, nous formons les classes secondaires, seconde, première, terminale. Donc ce sont des militaires qui sont appelés à se déplacer, après à partir partout en France, même à l'étranger ? Alors, les élèves ne sont pas militaires. Les classes secondaires, ce sont des enfants de fils de personnels de la défense, pour environ 70%. Environ après, nous avons des fils de fonctionnaires, fils ou filles bien sûr. Et ensuite, nous avons une quinzaine de pourcents de réservés aux boursiers, dans le plan égalité des chances. Il y en a beaucoup qui deviennent, j'imagine, par la force des choses, militaires. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Je ne viens pas aux Britannées pour être militaire en classe secondaire. Par contre, en classe préparatoire, je m'engage à préparer le concours, à un concours d'école d'officiers. On va visiter tout ça, parce que les portes sont ouvertes pour nous aujourd'hui. On va où ? À la bibliothèque ? Nous allons monter les bibliothèques. Vous verrez, nous avons un fond ancien magnifique, que beaucoup nous envient. Et puis, dernièrement, nous avons même eu un chercheur japonais qui est venu à l'école, dans le cadre de ses recherches. Et puis, il y a des non connus qui sont passés par la flèche, par le Britanné de la flèche. Oui, parce qu'on peut commencer par le philosophe Descartes, dans les années début 1600. Et dernièrement, nous avons eu une pilote, malheureusement décédée, Aigle, la première pilote de chasse. Qui est passée par ici. Et puis, nous avons également Jean-Claude Briali. Ah oui, bien connu, au niveau du théâtre, lui. Oui, donc forcément, du coup, là, on ne devient pas toujours militaire, puisque Jean-Claude Briali n'a pas eu une... Je ne crois pas, en tout cas. Non, on n'est pas obligé d'être militaire, non, non, non. Jean-Claude Briali, également, est passé par ici. Mais après, nous avons eu des maréchaux. Aujourd'hui, nous avons même le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Akmanou, le chef de général Paloméros, d'état-major de l'armée de terre, qui sont passés par la flèche. Donc, je vous présente Madame Tisserand, la conservatrice de notre bibliothèque. Bonjour, enchantée. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci, c'est magnifique. On va entrer, parce que là, vous avez un lieu splendide qui date de quand, cette bibliothèque ? Alors, la bibliothèque, elle date de l'ancien Collège Royal des Jésuites. Elle n'a pas toujours été une bibliothèque. A l'origine, c'était une galerie de peinture, ici. Et puis, malheureusement, à la Révolution, dans la tourbante révolutionnaire, les tableaux qui étaient exposés ici ont été saisis et brûlés, place actuellement en Ré 4. Et elle a laissé place ensuite, en 1812, à la bibliothèque. Alors, la bibliothèque d'origine des Jésuites n'était pas dans ce corps de bâtiment, mais elle est venue ici au moment de son accroissement. Parce que, heureusement pour nous, la Révolution n'a pas été un facteur de destruction, mais l'accroissement de nos collections. Parce que les lieux ont été municipalisés par la ville de la Flèche. Et donc, on a rapporté ici des ouvrages saisis dans les abbayes ou autres établissements religieux des alentours, ainsi que de certaines petites bibliothèques de châteaux qui avaient été saisies. Et les ouvrages, ayant pris un volume plus important, sont venus s'installer dans cette galerie. Et les élèves ont accès à ces ouvrages ? Ils ont la possibilité d'accéder, mais ce n'est pas de l'accès libre. Alors, vous voyez que c'est un lieu qui est vivant. La première partie de la bibliothèque, c'est le fond moderne, pour lequel les élèves viennent et travaillent en accès libre. Pour cette seconde partie, où le fond est plus précieux, ils passent par moi avant de pouvoir accéder aux ouvrages. C'est de l'accès indirect. Il faut mettre les gants, etc. Il faut faire attention. Exactement, comme ce que vous pouvez voir ici. Donc, en fonction de leur motif de travail, je leur sors les documents nécessaires pour la réalisation de leurs travaux. Ça vous plaît de travailler ici ? J'imagine que oui. Oui, ça fait très plaisir parce que c'est un bel endroit. Et je trouve que la beauté du lieu contribue aussi au succès. Et puis, également, le silence que nous avons dans cette partie de l'établissement, qui permet aux élèves de travailler vraiment dans de très bonnes conditions. Les élèves, mais est-ce que le public peut avoir de temps en temps accès aussi aux œuvres ? Ça dépend de ce que vous appelez public. Les chercheurs, les étudiants, etc. Effectivement, oui. Ce rendez-vous, ils peuvent tous venir ici à partir du master. Et nous avons donc régulièrement des chercheurs étrangers à l'établissement qui viennent requérir des ouvrages. De même que nous faisons aussi de la communication par correspondance. Parce que maintenant, grâce à la réalisation... On pose des questions par Internet. Oui, oui, par Internet. Donc, on peut envoyer soit des parties de documents, mais pas dans l'intégralité, en revanche. Parce que nous n'avons pas ici d'ouvrage pour numériser entièrement les ouvrages. Ça viendra un jour ? En fait, ce n'est pas souhaitable. Dans la mesure où avoir un atelier de numérisation, ça veut dire aussi avoir du personnel pour. Et il n'y a pas suffisamment de demandes pour justifier à temps plein ici. C'est-à-dire qu'après, on sous-traite à l'extérieur. S'il y a besoin, effectivement, nous avons du partenariat avec différents établissements qui ont des instruments de numérisation et qui peuvent le faire à la demande, soit d'institutionnels, soit de particuliers. En tout cas, vous travaillez dans un très bel endroit. Et ça fait qu'on se sent bien, c'est apaisant. Monsieur Blandin, on va continuer la visite. On va aller de l'autre côté, on va marcher un petit peu. Nous allons traverser la cour. Nous allons rejoindre l'église Saint-Louis-du-Pritanné, voulue par Henri IV. Et vous allez avoir la surprise. Pourquoi cette église ? Réponse dans quelques instants. Je vous propose, je vous rends l'antenne. Le temps qu'on marche. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce 100% Sartre exceptionnel. A tout de suite. Ça y est, on a avancé. Et on est dans cette église splendide, magnifique. Et vous voyez évidemment cet orgue, il date de quand l'orgue ? 1640. Il a été restauré ? Il a été restauré la dernière fois en 1990. Et 2202 tuyaux. Et il parle magnifiquement bien. Tout le monde veut jouer dessus. Tout le monde veut jouer dessus. On vient du monde entier pour jouer sur cette orgue. Et nous avons la chance d'avoir un élève parmi nos préparants qui est organiste. Ça tombe bien. Il est heureux. Il est heureux. J'imagine. Donc je vous présente l'aumônier champion, qui est l'aumônier militaire de notre école. Marab, parce que c'est le surnom donné aux aumôniers à l'école. Bonjour. Vous allez bien. Merci de nous recevoir dans cet endroit magique. On parle un petit peu de l'histoire. Cette église a une histoire. Elle a été créée, montée par qui ? Évidemment, elle a été créée par les jésuites dès les premières années du collège. Le collège ouvre en 1604. L'église, sa construction commence à partir de 1610. Elle sera ouverte au culte 11 ans plus tard, en 1621. Les jésuites font appel à leur architecte. Puisqu'en France, ils construisent à cette époque-là un certain nombre de collèges. Et on retrouve dans l'église Saint-Louis les caractéristiques de l'architecture jésuite. On pense notamment à la grande église prophèse Saint-Paul-Saint-Louis du Marais à Paris, qui est l'une des références. Ici, il y a une adaptation au style régional, avec notamment la voûte angevine, la voûte plantagenée, qui est adaptée. Donc c'est comme une transposition régionale, une adaptation à la région du style classique du XVIIe siècle. Les pièces majeures sont évidemment le retable de 1638, avec ce retable de Corbinot. C'est l'école Mansell qu'on retrouve. Ce retable a été mutilé en 1793. Il manque à l'heure actuelle la statuaire. Donc c'est pour ça que les niches sont vides. Nous avons un grand projet de restituer la statuaire disparue depuis 210 ans, parce qu'en fait, ce retable qui reste impressionnant est tout de même mutilé. Et on sait où se trouvent les statues ? Elles ont été détruites. C'était des statues à l'époque en terre cuite polychrome. – Il faut les refaire. – Voilà. – Très bien. Je vois des chœurs aussi, un chœur ici, en haut à gauche. – Alors, ce sont les cendres du chœur d'Henri IV, puisque Henri IV est le bienfaiteur et le fondateur du collège. Il est assassiné en 1610 et il avait souhaité que son chœur repose à la flèche. Quand il est assassiné, le chœur est transféré deux mois plus tard au collège de la flèche. L'église n'est pas encore construite. Elle vient de commencer uniquement. Donc le chœur va être mis provisoirement dans la chapelle du château d'origine. Le chœur sera transféré à partir des années 1621. Et lors du décès de la reine Marine Médicis, on aura en vis-à-vis le chœur de Marine Médicis de l'autre côté. – Qui n'est plus là, lui ? – Les deux, en fait, ne sont plus là, puisque le même jour, dans cette année funeste 1793, les chœurs sont descendus et brûlés sur la place publique. Donc c'est un scénario assez commun. Il y a toujours une pieuse personne qui récupère des cendres du bûcher et qui les met de côté. Et donc ce qui a été mis dans ce chœur à l'heure actuelle, ce sont les cendres du bûcher. – Très bien, une vraie histoire pour cette église. On célèbre toujours des messes, régulièrement ? – Évidemment. – Évidemment ? – Oui, bien sûr. Elle a été construite pour ça. – Les fléchois peuvent venir ou c'est uniquement pour les… – Les fléchois peuvent venir le dimanche. Les portes sont grandes ouvertes le dimanche. – Très bien. Je crois que vous avez une chorale aussi. On va peut-être les écouter dans quelques instants. Vous êtes d'accord ? – Avec plaisir. – Vous êtes d'accord, vous tous aussi ? Vous n'avez pas répété, mais ce n'est pas grave, on va le faire comme ça. Merci en tout cas de votre accueil. – Eh bien, merci beaucoup de porter intérêt à ce joyau du Britanné qui est l'église Saint-Louis. – Merci, merci M. Blondin pour cette visite. – Nous sommes toujours heureux de communiquer autour du Britanné et de son patrimoine ouvert vraiment à tout le monde. – Elle a un nom la chorale ? – Non, pas spécialement. – Pas à ma connaissance en tout cas. – On va les écouter avec grand plaisir. Et puis nous on va vous rendre l'antenne juste après et on va se donner rendez-vous à Sablé dans quelques instants. Un petit peu de route encore. Merci encore. Musique, s'ils sont prêts. – On va prendre le premier couclet et le refrain du chant du Britanné à la Vierge. Donc comme vous ne l'avez pas sur les failles, puisqu'on ne le chante pas demain. Je vous rappelle. Le Britanné à la Vierge nous est béni. Viens te prier avec cœur, avec foi. Nous t'acclamons. Et redisons tout notre espoir en toi. Le Britanné à la Vierge. – Bon, on va le répéter. Le Britanné à la Vierge. Le Britanné à la Vierge de 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 la Vierge. Le Britanné à la Vierge de la Vierge de la Vierge. Le Britanné à la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge. Le Britanné à la Vierge de 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 la Vierge. Le Britanné à la Vierge de 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 la Vierge. Sous-titrage ST' 501